que cette place de l'art, ce n'est pas du superflu, ce n'est pas juste un supplément d'âme, c'est fondamental. Et pour ça, il faut arriver effectivement à impliquer les personnes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre format 15 minutes en aparté. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la culture dans les quartiers populaires, également ses enjeux pour les années à venir. Pour cela, nous accueillons Elisabeth Auclair. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Oui, donc moi je suis maître de conférence en aménagement à l'université de Sergie-Pontoise. Ce nom actuel, c'est Sergie-Paris-Université, puisqu'on a changé de nom. Mais voilà, donc moi je suis, pendant une vingtaine d'années, j'ai dirigé un master sur le développement culturel et la valorisation des patrimoines. On a abordé beaucoup des questions culturelles, notamment liées aux quartiers populaires, mais pas que, évidemment, mais beaucoup. Et puis maintenant, je dirige le laboratoire de recherche en géographie et en aménagement. Et donc moi, mes travaux portent plutôt sur les problématiques culturelles, territoriales, en lien avec les territoires, et notamment avec le développement social des territoires. Et j'ai effectivement beaucoup travaillé sur les quartiers de la politique de la ville, notamment, j'ai pas mal travaillé avec la Fondation Apé-Pierre. D'accord, très bien. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, justement. Si on veut faire un état des lieux de la place de la culture dans les quartiers prioritaires, on se rend compte que cette place, elle a évolué ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la politique culturelle est maintenant considérée comme un outil de développement territorial ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que votre question, elle est très paradoxale. Enfin, c'est pas la question qui est paradoxale, c'est la situation qui est paradoxale. Parce qu'on se rend compte, effectivement, à quel point le développement culturel est totalement essentiel pour les territoires, notamment sur le plan économique. Mais c'est surtout au moment où ça va pas, où il y a une crise, que ça saute aux yeux de tout le monde. Et évidemment, comme on l'a vu aujourd'hui, notamment avec la crise du Covid depuis quelques mois. Et c'est ça qui est un petit peu dur et triste pour le monde de la culture, c'est que toutes les annulations de spectacles, de festivals, la fermeture des musées, des théâtres, a fait beaucoup, évidemment, couler beaucoup d'encre. Et c'est vrai que ça fait partie des secteurs les plus touchés, quoi. Et en même temps, à la fois, c'est des secteurs qui ont été très touchés parce que, du coup, on a fermé ça. Et en même temps, on se rend compte que c'est essentiel. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai paradoxe parce que quand on parle, par exemple, des commerces essentiels ou des éléments essentiels, on a fermé les fleuristes, on a fermé les librairies, mais on a laissé consommer tout un tas d'autres choses. Et c'est pareil un peu pour la culture. On a beau dire que c'est essentiel, que c'est fondamental, que c'est un outil important, et en même temps, collectivement, c'est un secteur qui est quand même, en ce moment, en tout cas, très fragile. Mais sinon, pour revenir quand même à la question, oui, évidemment, c'est un outil fondamental. À la fois, on l'a dit, pour le développement économique, mais je pense que ce n'est pas forcément ça le propos ici aujourd'hui. Mais c'est effectivement à la fois sur le plan individuel et collectif, pour la cohésion des quartiers, des villes, mais aussi pour l'émancipation des personnes. Et donc, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça fait quand même près d'une vingtaine d'années qu'on a vraiment compris, je crois, notamment dans les quartiers politiques de la ville, que valoriser la culture, développer des projets pouvaient être très, très important. Et ça s'est notamment beaucoup illustré dans les contrats de ville de la période 2000-2006, où là, ça a été un peu l'explosion, où il y a eu beaucoup de conventions signées entre le ministère de la Culture et le ministère de la Ville. Et ça a été une période un peu faste où, du coup, les acteurs se sont saisis de ça. Après, par la suite, il y a eu d'autres priorités qui sont relevées, qui sont remontées un peu devant de la scène, la délinquance, l'économie, la citoyenneté. Et c'est vrai que la culture est apparue quand même souvent un peu au second rang, même si les acteurs ont continué de mener des projets et n'ont jamais cessé. Mais ça a moins été mis en lumière que ça l'avait été par le passé. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'acteurs qui mènent des projets, mais souvent, ils sont obligés de justifier ça au nom de la réussite édicative ou au nom du développement économique. Et c'est vrai que très souvent, ce n'est pas la culture en soi qui est mise en avant, même si les acteurs travaillent, évidemment, continuent de travailler comme ils ont toujours fait. Alors, justement, vous disiez que l'une des priorités suite à celle de la culture dans le contrat de ville, ça pouvait être par la suite la citoyenneté. Quand on parle citoyenneté, on parle aussi beaucoup de la participation des habitants. La dynamique culturelle dans les quartiers, elle peut se trouver confrontée à des obstacles. En quoi est-ce que justement cette participation des habitants peut aider à soulever les obstacles qu'on peut rencontrer ? Là encore, là aussi, c'est assez compliqué. Il y a un peu des tensions qui peuvent s'opérer parce qu'on se rend compte que dans ces quartiers, il y a eu des difficultés économiques, des difficultés sociales. Il y a eu une forme d'aggravation quand même des inégalités en France. Et on l'a vu notamment avec les Gilets jaunes, là, où cette exclusion, où il y a eu beaucoup de gens qui ont eu le sentiment d'être exclus, d'être oubliés. Et évidemment, c'est le cas dans les quartiers populaires, et ça depuis longtemps. C'est un peu ce sentiment d'être un peu marginalisé, d'être oublié, de ne pas être intégré. Donc, ce qui fait que pour beaucoup d'habitants, la culture ne semble pas au cœur de leur priorité parce que pour souvent, beaucoup, l'idée, c'est quand même déjà de survivre. Et comme si finalement, la culture était un luxe. Et donc, du coup, l'action culturelle semble un peu loin de leur priorité. C'est un truc de riche, c'est un truc de bourgeois, ce n'est pas pour eux. Et du coup, c'est effectivement compliqué. Et tout l'enjeu, justement, c'est d'arriver à montrer que le lien au sensible, au symbolique, tout ce que permet, évidemment, l'art, la culture, et que cette place de l'art, ce n'est pas du superflu, quoi. Ce n'est pas du superflu, ce n'est pas juste un supplément d'âme. Donc, c'est fondamental. Et pour ça, il faut arriver, effectivement, à impliquer les personnes. Et donc, du coup, par rapport à la participation, c'est sûr que c'est un vrai enjeu, sauf que pendant très longtemps, on a parlé de participation. Je crois que même le mot participation était dans la loi Love de 1991. Donc, ça fait 30 ans qu'on parle de participation. Mais très souvent, c'est participer à quelque chose, c'est participer à un projet qui a été réfléchi, pensé par d'autres. Et souvent, c'est participer à un projet sur un temps très court, sur un projet comme si, d'une certaine manière, il fallait remplir une case pour dire, oui, il y a eu tant de gens qui ont participé. Et donc, c'est vrai que ça ne marche pas forcément toujours bien. Donc, on a aujourd'hui beaucoup de gens qui réfléchissent à la participation, enfin, des acteurs du monde culturel. Et on parle d'implication, un terme qui a été utilisé notamment par Théâtre à Évry où Christophe Blandin se tournait, parle de projet d'implication et non plus de participation. L'idée, c'est qu'il ne faut pas prendre les habitants… Il ne faut plus considérer les personnes comme dix, ni même comme des habitants, mais vraiment comme des citoyens. C'est-à-dire, comment on les prend au sérieux avec leurs compétences, leur expertise de citoyens, et comment on les implique, et comment on développe des relations. Et d'ailleurs, le théâtre du Grand Thé à Nantes parle du théâtre de la relation, parce que c'est ça qu'il faut arriver, c'est développer des relations. Donc, on n'est plus juste dans l'élargissement des publics qui vont venir dans des projets, mais c'est vraiment développer des relations. Et moi, peut-être justement par rapport à ça, il y a quand même des obstacles aussi et des vrais enjeux. C'est-à-dire, d'un côté, peut-être le côté un peu démagogique ou même de populisme qui serait… qui finalement encourage presque une culture à deux vitesses en se disant, il y a une culture pour les riches, pour les centres-villes. Et puis, on va faire une culture pour ces quartiers-là. On va proposer des activités qui correspondent à ce qu'on imagine, ce que les gens attendent. Et du coup, on renforce finalement une stigmatisation et un enfermement. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de ne pas faire une culture à deux vitesses, ce qui est quand même souvent malheureusement le cas. Et l'autre problème, c'est aussi cette participation sous forme d'instrumentalisation. Et donc, là aussi, on va amener des gens dans des projets. Enfin, nous, on a expérimenté ça en région parisienne, c'était assez désastreux. On va amener des personnes dans des projets, notamment par exemple des migrants, pour participer à des projets. Et là, il n'y a plus de respect de la dignité des personnes. C'est-à-dire qu'on les fait participer, mais en même temps, on oublie un peu le « common decency ». C'est-à-dire vraiment que la dignité des personnes, c'est quand même très important. Et donc, la participation, attention de ce qu'on fait des personnes que l'on implique dans des projets et quelle image on donne d'eux, etc. Donc, voilà, des écueils qui sont assez fréquents et auxquels il faut être attentif. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par participation, par implication et comment on respecte les gens même quand on les fait participer ? Alors, justement, pour respecter au mieux ces personnes, éviter une instrumentalisation et une culture à deux vitesses, avec quels partenaires incontournables justement on peut travailler sur les quartiers pour développer cette place de la culture ? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une multiplication des partenaires qui sont impliqués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on reprend le monde culturel, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, enfin d'acteurs de partenaires qui ne sont pas sensibles à ces questions d'inégalité ou de difficulté sociale. C'est un peu comme pour les questions environnementales. Aujourd'hui, ça saute aux yeux et donc il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent conduire leurs affaires comme s'il n'y avait pas ces difficultés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, alors peut-être certains sont aussi un peu obligés, il y a des injonctions de la part de l'État ou des financeurs, mais que ce soit les grandes institutions, si je prends le cas de la région parisienne, comme le Louvre ou le musée de Louvre, l'Opéra, qui mènent des actions dans les quartiers. Donc là, c'est aussi une ouverture vers d'autres populations. Mais sinon, vous avez aujourd'hui beaucoup d'institutions comme les Sènes nationales, mais aussi des associations d'éducation populaire. Et aujourd'hui, on a les friches culturelles, on a les tiers-lieux. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment prendre conscience que sur les territoires, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'acteurs qui veulent travailler. Et le gros enjeu, c'est de ne pas les mettre en concurrence. C'est-à-dire que je crois qu'il faut arriver à mettre tout le monde autour de la table et montrer que c'est en travaillant tous ensemble. Et ça, c'est ça qui est compliqué parce qu'il y a toujours des grandes jalousies. Le monde de l'éducation populaire ou du socio-culturel continue de critiquer tout un ensemble de structures culturelles trop élitistes. Et à l'inverse, ces structures culturelles vont continuer de dénigrer les associations d'éducation populaire. Donc, je pense qu'il faut arriver à surmonter ça. Et c'est ça l'enjeu principal, c'est de mettre tout le monde autour de la table et que tout le monde a une place. Et qu'en travaillant ensemble, on est quand même beaucoup plus malin que de travailler séparément. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'argent à distribuer. Et du coup, l'important, c'est d'arriver à justement partager ça de manière plus collective et non pas mettre les personnes dans des réponses à des appels d'offres, en concurrence, en compétition, comme on le fait tout le temps, tout le temps, partout. Donc, en gros, faire ensemble pour l'intérêt général aussi. Est-ce que vous, Elisabeth, vous avez des exemples à nous donner, des ressources, où on peut voir justement que ça a fonctionné, ce travail de coordination entre les acteurs sur certains territoires ? Des exemples, moi, je citerais peut-être deux exemples. C'est des exemples sur lesquels j'ai travaillé, donc j'ai plus, et puis c'est des projets récents. Donc, il y a d'un côté un travail, par exemple, mené par des scènes nationales. Et donc, on travaille notamment avec la scène nationale d'Agora Desnos, qui est dans le quartier d'Evry. Donc, Evry, qui est une ancienne ville nouvelle, mais qui est bien confrontée à des grosses difficultés sociales. Et puis, l'AMC 93, donc à Bobigny, dans le département de Seine-Saint-Denis. Donc, des théâtres qui sont des vraies institutions de l'État, qui sont ancrés dans des territoires en très grande difficulté, qui ne peuvent pas juste faire une programmation de théâtre comme s'ils n'étaient pas dans un territoire spécifique. Et donc, ces deux théâtres travaillent aujourd'hui sur l'empreinte civique de leur théâtre. Et donc, nous, on travaille, on les accompagne en tant que chercheurs sur trouver des indicateurs de cette empreinte civique des théâtres. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le théâtre dans la ville n'a pas juste pour rôle de proposer des pièces et de remplir des salles, mais c'est vraiment, le théâtre peut jouer un rôle en ayant une diversité d'actions au plus près des habitants, dans les quartiers, des projets d'implication. Donc, on parle de projets d'implication, on parle de projets situés. Voilà, ce n'est pas du hors-sol, ce n'est pas un projet qui pourrait être dans n'importe quelle ville. Les projets, ils sont là parce que ce sont ces habitants-là et que le projet du théâtre se nourrit du territoire et non pas l'inverse. Donc, ça, ce sont des belles expériences. Et il y a beaucoup d'autres scènes nationales. Nous, on travaille sur ces deux-là, mais je vous ai parlé du Grand Thé à Nantes, mais il y a d'autres théâtres qui travaillent dans ce sens en essayant d'être vraiment à l'écoute du territoire et que le projet émane vraiment dans une approche ascendante et non pas descendante. Donc, ça, c'est un travail qui est vraiment intéressant. Et puis, je pense que je pourrais aussi peut-être citer le festival « Ce n'est pas du luxe ». Donc, ce n'est pas du luxe. D'ailleurs, le nom lui-même, c'est intéressant parce que c'est justement le travail avec les personnes les plus démunies de la société. C'est les personnes qui habitent dans les centres d'hébergement d'urgence, etc. Et donc, montrer que la culture, ce n'est pas du luxe. Ce n'est pas quand on a tout le reste qu'on peut s'intéresser à la culture et que c'est vraiment fondamental. Et donc, c'est un festival qui est monté par différentes associations, par la scène nationale, notamment de Cavaillon, par l'association Le Village et donc soutenu aussi par la fondation Abbé Pierre. Et donc, c'est un travail qui est mené pendant deux ans partout en France. Et il y a un festival tous les deux ans qui réunit justement ces expériences. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner justement aux élus sur justement ce qui peut fonctionner sur les quartiers, comment envisager la culture, etc. pour ces années à venir ? Alors, c'est toujours difficile de donner des conseils comme si on savait ce qu'il fallait faire. Et moi qui travaille quand même sur les questions de politique de la ville depuis très longtemps, je me dis, bon, de toute façon, si on savait comment sortir les gens de la pauvreté, comment réduire les inégalités sociales, on le ferait. Et on sait que ce n'est souvent pas au niveau local qu'on peut le faire. Néanmoins, je pense qu'au niveau national et même au niveau international, européen, il y a vraiment des choses à faire et qui sont fondamentales. Et si ça ne s'est pas fait, on peut toujours ramer derrière. Néanmoins, je crois qu'il faut aussi quand même se saisir du local, de la proximité, parce qu'il y a des choses à faire, malgré tout, même s'il y a besoin de cadrage, d'argent, de financement au niveau national. Mais au niveau local, on peut faire des choses, je crois. Et ce ne sera pas forcément des conseils, des conseils techniques ou pratiques que je donnerais, mais c'est plutôt peut-être se nourrir de lectures, se nourrir de réflexions qui sont menées. Et moi, je trouve en ce moment très intéressant toutes les réflexions autour des communs, des biens communs. Alors, ça commence à être même un petit peu galvaudé, on va dire. Mais c'est vrai que la notion des communs, ça me paraît assez utile, parce que justement, on se situe un peu entre le privé et le public, c'est-à-dire que ce n'est pas une gestion uniquement par le privé, où on a cette privatisation du monde, cette marchandisation du monde, et ce n'est pas notamment seulement le public, c'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément tout du public. Mais se dire que la culture, c'est un commun, c'est un bien commun, ça appartient à tout le monde, et c'est une ressource absolument fondamentale. Et c'est un peu comme ça qu'on identifie des communs, c'est une ressource fondamentale pour les personnes. Et que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un partage équitable, et que ça soit reconnu comme quelque chose de fondamental. Et en termes de gouvernance, ça ne peut marcher que si tout le monde travaille ensemble. Merci beaucoup, Elisabeth. De rien. C'est vraiment passionnant. On espère vraiment qu'on aura l'occasion de pouvoir travailler ensemble en présentiel, et également sur nos territoires. Vous êtes baises à Paris, mais on espère vous avoir également sur nos territoires. Avec ce qu'il y a, je voudrais annoncer. Sous-titrage ST' 501